hello hello tout le monde j'espère que vous allez bien bienvenue dans une nouvelle semaine de blog ça fait une éternité que je n'ai pas filmé une éternité que je n'ai pas fait de vlog des semaines je dirais plusieurs semaines beaucoup de semaines je saurais pas dire exactement combien de temps c'est vrai que tout s'est un petit peu enchaîné dernièrement j'ai eu beaucoup de choses à faire j'ai eu peu de temps j'ai après plus envie j'ai passé des longs moments sans lire aussi bref je vais pas nécessairement rentrer dans les détails mais voilà là je reviens et j'ai des choses à vous montrer pas beaucoup pour le moment mais je vais au moins vous montrer une petite réception que j'ai eu la semaine dernière et vous parler de ma lecture en cours alors là donc on va commencer par la réception qui est une réception de charleston qui s'appelle pour que chante les montagnes de je suis désolée si j'écorche le nom je ne saurais pas le prononcer correctement je ne sais pas si vous le verrez donc ça c'était un livre de la rentrée littéraire de charleston il semblerait que c'est un livre qui a déjà été traduit en 15 langues et je crois que c'est une histoire qui se passe au Vietnam si je ne me trompe pas voilà c'est ça je vous lis la quatrième de couverture Vietnam 1972 depuis leur refuge dans les montagnes la petite Wong et sa grand-mère Diolane je sais pas prononcer je sais pas prononcer donc je prononce comme je peux et sa grand-mère Diolane regarde à un oeil brûlé sur le feu des bombardiers américains une semaine plus tard Wong découvre les dénombres les décombres pourquoi les dénombres je recommence on recommence tout c'est n'importe quoi j'ai plus l'habitude de faire ça donc je m'embrouille je recommence c'est parti Vietnam 1972 depuis leur refuge dans les montagnes la petite Wong et sa grand-mère Diolane il n'y a rien qui va après je perds ma voix donc avec sa grand-mère il regarde à un oeil brûlé sous le feu des bombardiers américains une semaine plus tard Wong découvre les décombres qui ont remplacé sa maison la guerre l'ombre qui a amené ses parents et ses oncles dans les forêts du sud vient de faire une entrée brutale dans sa vie pourtant malgré la destruction le quotidien reprend son cours dans la capitale des colonnes de fumée s'élèvent tous les soirs des abris de fortune les éclats de rire des enfants résonnent et peu à peu les vétérans reviennent du front mais derrière la joie des retrouvailles Wong entrevoit déjà les sombres souvenirs qui pourraient déchirer sa famille comme les souffrances déchirent sa patrie depuis des décennies avec une justesse historique remarquable Nguyen Phan Kiem Mai nous offre un voyage poignant à travers un siècle d'histoire vietnamienne de l'occupation française à la chute de Saigon un hymne intime à la résilience des peuples ravagés par la guerre et la mort une lettre d'amour puissante et implacable dédiée au Vietnam je pense que ce livre il doit être tellement touchant et j'ai trop 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 hâte de le lire je sais pas quand est-ce qu'il sort mais je regarderai et je vous le mettrai je pense qu'il doit sortir en... bah là ce mois-ci en août je pense qu'il doit sortir là dans une quinzaine de jours peut-être je ne sais pas trop je vous redirai la date ça c'est le livre que j'ai vraiment trop hâte de lire je pense que je vais le commencer dans la semaine après avoir terminé mon livre en cours que j'ai commencé il y a déjà un moment j'en suis à la page 200 c'est Le secret d'Héléna de Lucinda Riley qui est aussi un livre charleston mais en version poche j'en suis à la page 200 sur... c'est un gros bébé quand même, il y a assez long sur 625 donc j'ai un peu avancé mais il me reste quand même un bon bout alors on va suivre, je me souviens plus très bien des noms des personnages puisque ça fait au moins une semaine que je ne l'ai pas ouvert on est à Chypre et on va suivre Héléna Héléna qui vit il me semble en Angleterre et elle a son parrain qui avait une maison à Chypre une maison qu'on appelle Pandora et elle va hériter de cette maison et puis un jour ils vont décider de partir en vacances avec sa famille ils vont décider de partir en vacances dans cette maison sauf qu'on se rend très vite compte et on apprend très très vite que dans cette maison et dans ce village il s'est passé des choses dans son enfance qui aujourd'hui sont des gros secrets et elle a peur de raviver un petit peu tout ça en y retournant donc elle y va dans un premier temps avec ses enfants puis ensuite son mari et un autre de ses enfants les rejoindront avec des amis on pense passer de bonnes vacances comme ça tous ensemble mais on comprend très vite que ça ne peut pas se passer comme prévu déjà du fait de ses secrets mais également parce qu'elle va retrouver d'anciennes connaissances qui, pour qui, voilà on ne sait pas trop si les choses se sont bien terminées ou non mais du moins on comprend que les relations entre les deux sont assez intenses et on pense bien que ça peut voilà, vous voyez ce que je veux dire donc pour le moment j'en suis à peu près là les invités sont arrivés et les vacances commencent donc là j'ai quand même déjà lu 200 pages mais ça se lit vraiment très 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 vite on reconnaît bien la plume de Lucinda Riley on reconnaît bien ses histoires sa façon de raconter toujours ses histoires ses histoires avec ses secrets donc ça c'est du Lucinda Riley tout craché et là-dedans on est en plein dedans donc c'est pour ça que j'aime beaucoup ce roman il se lit vraiment très très vite enfin très très vite les 200 pages je les ai lus relativement vite on va dire et donc là j'ai hâte de m'y replonger tout à l'heure ça c'est pour ma lecture en cours pour le moment donc là je suis rentrée du travail il est bientôt 18h je pense que je vais faire 2-3 trucs à la maison et seulement après dîner je reprendrai ma lecture je pense que je ne le ferai pas je ne vais pas lire avant le dîner voilà je vais aller m'occuper j'ai une collègue qui est rentrée des Etats-Unis là récemment la semaine dernière et elle m'a ramené une surprise et j'étais trop contente je sais pas si vous avez déjà goûté ça les M&M's au beurre de cacahuète désolé pour le bruit les M&M's au beurre de cacahuète franchement si vous n'avez jamais goûté ne goûtez pas parce qu'une fois que vous tombez dedans enfin si vous aimez le beurre de cacahuète une fois que vous tombez dedans c'est fini c'est vraiment trop bon je vais m'arrêter là et puis je vous dis à tout à l'heure ou peut-être à demain je ne sais pas allez je vous fais plein de bisous hello hello j'espère que vous allez bien je vous retrouve on est jeudi matin il est très très tôt il est très tôt j'ai encore beaucoup de temps d'aller travailler j'ai pas beaucoup dormi cette nuit et les nuits précédentes non plus d'ailleurs ici à Paris il fait vraiment très très chaud et comme je crois d'ailleurs partout en France il fait vraiment très chaud ce qui fait que le soir quand je rentre j'ai eu qu'une envie c'est de prendre une douche et ne surtout rien faire c'est vraiment pas du tout agréable comme temps mais bon ça je pense qu'on est un peu tous à passer par la même chose ce qui fait que j'ai un peu lu mais pas beaucoup et donc j'avais pas grand chose à vous dire c'est pour ça que je ne vous ai pas appris les deux derniers jours là je suis toujours dans le secret d'Helena de Lucinda Riley j'en suis à la page 285 donc à peu près à la moitié un peu moins de la moitié cette partie c'est celle qui me reste à lire donc voilà j'ai pas beaucoup avancé là j'ai comme du temps il fait un peu plus frais c'est un peu plus agréable je me suis préparé mon café au lait d'amande voilà avec ma tasse de Noël encore hier je disais à mon chéri mais c'est quand Noël ? parce que là je rêve de froid et de manteau et de trucs douillets où on peut vous voyez tout cosy tout truc là là j'ai vraiment ouais là oui mais bon en même temps j'ai hâte d'être en vacances pour partir à la plage aussi et avoir bien chaud mais là tout de suite vu la chaleur qui fait à Paris j'ai envie de me mettre dans une petite ambiance de Noël voilà donc là je vais prendre mon café et avancer dans ma lecture j'ai pas beaucoup avancé donc comme je vous disais j'ai du lire même pas une centaine de pages on en sait un peu plus sur le secret d'ailleurs c'est pas tout à fait ce que j'avais pensé un peu mais pas totalement et voilà enfin ça se lit toujours aussi vite pour le moment donc là je suis repartie je vais retourner lire mon livre et puis je vous dis à tout à l'heure des bisous hello je vous retrouve on est toujours jeudi en milieu d'après-midi à peu près je viens de rentrer du travail on a pas mal de monde en vacances donc en ce moment on finit assez tôt voilà donc c'est plutôt bien on va pas se plaindre donc j'ai fini ma journée il est un peu plus de 16h donc voilà donc là je suis rentrée tôt je meurs de chaud il fait toujours une chaleur horrible il fait moins chaud qu'hier beaucoup moins chaud bien moins chaud qu'hier mais il fait quand même encore très très chaud donc c'est vraiment insupportable donc là je pense que je vais me prendre une douche et ensuite je vais réattaquer ma lecture peut-être une petite heure avant d'aller faire d'autres trucs donc ce matin comme je vous disais j'ai bien avancé je suis arrivée à la moitié à peu près du roman j'ai pas grand chose de plus à dire pour le moment mon avis reste à peu près le même mais par contre je suis toujours aussi bien dans cette histoire donc j'ai hâte d'avancer et que ça avance surtout que l'histoire commence à avancer parce que ça commence à être un petit peu long enfin je trouve qu'il se passe pas grand chose pour le moment et j'ai hâte que ça s'accélère voilà je pense que je vais aller me préparer un petit truc frais à boire je ne sais pas quoi mais j'ai envie de quelque chose de bien bien frais j'ai envie de tester je sais pas comment ça s'appelle j'ai perdu le nom comment on appelle ça ? du thé bref je me souviens plus vous saurez sûrement j'ai vu ça sur les réseaux sociaux c'est du thé qu'on laisse infuser dans des glaçons et donc après les glaçons fondent et ça infuse le thé après ça fait du thé tout glacé donc j'ai envie de faire ça le problème c'est que ça a duré à peu près deux heures à faire enfin du moins la vidéo que j'avais vue elle durait deux heures enfin la nana elle disait que ça a duré deux heures donc comment dire que je vais me déshydrater complètement si j'attends deux heures donc je pense que je vais me faire un autre truc pour maintenant et je vais quand même le préparer et je vais l'écouter pour dans deux heures comme ça demain si vraiment ça me plaît demain je le préparerai plus tôt et ça me fera mon petit thé de l'après-midi voilà on va faire un truc comme ça et puis voilà et puis pour après pour le moment on va s'arrêter là puis je vous montrera la suite après je vais reprendre ma lecture déjà ça va être bien une petite heure une petite heure de lecture je suis au calme chez moi il n'y a personne ça va être vraiment bien bon allez tout à l'heure hello ça y est je vous retrouve passé peut-être une minute ou deux je vous retrouve de ma cuisine là je suis partie prendre un grand verre et des glaçons qui sont juste là donc je vais mettre ça dans le verre je vais en mettre plein si j'y arrive je suis désolée pour le bruit d'avant et voilà donc là j'ai mon verre plein de glaçons et puis je vais choisir le thé je ne sais pas encore ce que je vais choisir peut-être attendez je vais regarder ce que j'ai alors j'ai sorti ma boîte avec tous mes thés et il n'y a pas que du thé dedans mais on va dire que c'est ma boîte à thé et donc je ne vais pas prendre mon rooibos non ça non il faut que je rachète des thés il faut que je rachète du thé parce que les thés les goûts qui me restent je ne suis pas emballée ah j'ai un thé noir saveur mangue ananas ça j'avais dû le recevoir dans la boîte à thé à un moment ou à un autre et puis je ne l'ai pas encore vu et ben voilà bah du coup on va faire ça mangue ananas ça peut être bien comme goût de ah ça peut être cool ah attendez je viens de me souvenir et je crois qu'il faut mettre les feuilles de thé au milieu des glaçons après remettre des glaçons remettre des feuilles de thé il ne faut pas les mettre tout en haut comme ça shit merde bon pardon on ne dit pas ça je recommence on va faire autrement bon du coup j'ai repris un autre verre allez on fait comme on peut je vais mettre un peu de glaçons dans le deuxième verre voilà je vais remettre du thé je ne sais pas j'ai mis ça à peu près je ne sais pas si vous voyez bien je ne sais pas je ne sais pas on met le reste je crois que j'ai tout mis en fait c'est peut-être beaucoup de thé ça non je ne sais pas bon tant pis hop on mettra tout on verra bien si c'est bon et puis voilà et bah du coup j'ai fait mon truc là je ne sais pas si ça va marcher je ne sais pas si mon histoire va marcher ça commence à fondre tellement il fait chaud il commence déjà à avoir de l'eau mais du coup pas sûr que ça infuse là du coup je ne sais pas si j'ai bien fait bon allez je vous montrerai tout à l'heure le résultat vous verrez on va laisser un peu de temps mais ça commence à prendre un peu de couleur je ne sais pas si vous allez bien voir ça a pris un peu de couleur mais très léger bon on va laisser fondre et puis on verra plus tard en attendant je vais trouver un autre truc à boire parce que j'ai trop soif j'ai chaud je suis voilà à tout à l'heure hello je vous retrouve donc voilà le résultat après que c'est bien 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 fondu donc là on voit que le thé a quand même infusé mais il y a beaucoup de feuilles donc maintenant on va reprendre mon deuxième verre qui est juste ici et puis on va filtrer bon alors il est déjà un peu plus tard il est je crois 19h ou quelque chose comme ça je voulais le boire un peu plus tôt mais j'ai fait une sieste et je viens juste de me réveiller donc tant pis on va le boire maintenant j'ai pas de truc pour filtrer comment dire comme ça là celui-ci il allait être un peu gros donc du coup je vais utiliser ça voilà donc je le fais et je vous reprends donc voilà ça y est j'ai filtré donc on voit bien la couleur du thé par contre donc là le vert est un peu plus clair donc on voit mieux par contre je trouve que j'ai utilisé beaucoup trop de thé pour une aussi petite quantité donc peut-être que c'est moi qui en ai mis trop en tout cas ça sent bien le thé ça sent bon ça sent les fruits ouais je pense que ça peut être très très bon j'ai jeté le papier mais je crois que j'aurais dû prendre la référence du thé parce que en thé froid ça doit être très très bon je vais goûter je vous dis ce que j'en pense en fait c'est bon on sent très très bien le thé c'est vraiment bon sauf que c'est plus assez frais parce que bon je me suis endormie deux heures ou trois donc du coup j'ai plus ça arrive trop fondu il fait trop chaud donc c'est plus assez froid assez frais donc je pense que je vais le laisser un petit peu au frigo je vais couvrir le verre je vais le laisser un petit peu au frigo et je vais le boire tout à l'heure je pense que juste avant le dîner ça va être meilleur ouais c'est pas assez froid c'est pas assez frais je pense que ça doit être très bon mais quand c'est bien bien frais là c'est juste on dirait un thé réchauffé quoi enfin vous voyez c'est pas un thé glacé chaud enfin c'est pas c'est pas terrible mais sinon on sent bien le on sent bien le donc je vous dirai tout à l'heure quand il sera bien frais si c'est meilleur je vous retrouve on est vendredi on est il est c'est la fin d'après-midi aujourd'hui j'étais en télétravail et j'ai eu pas mal de choses à faire après j'ai eu des rendez-vous médicaux machin donc là je viens seulement de me poser je suis épuisée j'ai passé une nuit vraiment pas top avec les orages on a eu beaucoup d'orages ici toute la nuit enfin toute la nuit je sais pas mais j'ai l'impression que ça a été toute la nuit donc j'ai pas énormément dormi ce qui fait que là je suis vraiment très 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 fatiguée donc là je viens de me poser j'hésite à prendre mon livre et lire un petit peu ou alors est-ce que je sais pas je regarde une série un truc comme ça je sais pas trop ce que j'ai envie de faire peut-être que là je vais prendre mon livre je vais le lire tant que j'ai encore un peu d'énergie et puis tout à l'heure si vraiment j'en peux plus je regarderai une série je vais essayer de pas non plus me coucher trop tôt parce que sinon je vais me lever trop tôt aussi donc voilà par contre j'ai acheté quelques M&M's au beurre de cacahuète que ma collègue m'a ramené des Etats-Unis c'est trop bon c'est la meilleure M&M's que j'ai jamais mangé j'aime trop ça et voilà c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire ah j'ai bu le fameux thé vous savez que je vous ai montré hier c'est très bon très 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 bon celui que j'avais choisi à la mangue et ananas je crois était vraiment très très bon c'est frais une fois que je l'ai laissé au frigo c'était vraiment frais désaltérant c'était vraiment top j'ai bien aimé je pense que je le referai en fait le seul truc qui m'embête c'est que j'ai utilisé une quantité de thé que je trouve énorme pour l'aussi petite quantité de liquide vous voyez donc je sais pas faudrait que je regarde mieux comment on fait ça parce que ça me paraît trop de thé en feuille pour aussi peu de quantité en eau donc je sais pas je regarderai mais en soi c'est très très bon c'est hyper frais et c'est bien infusé aussi enfin voilà bon c'est tout ce que j'avais à vous dire donc là je vais aller me ouais je pense que je vais lire un petit peu l'histoire d'avancer dans mon livre hier soir j'ai lu aussi un petit peu et en fait j'ai hâte d'avancer dans l'histoire parce que là ça commence à être un peu long donc voilà je vous fais des bisous hello hello je vous retrouve on est samedi matin je sais pas trop quelle heure il est là je m'apprête à continuer mon tri mon rangement tout ça mais j'ai pas du tout envie j'ai vraiment aucune motivation va falloir que je me fasse violence mais j'ai pas envie ah non non je veux pas j'ai envie de me poser et de finir mon livre j'en suis je suis bientôt à la fin j'ai bien avancé hier soir on en sait un peu plus sur les secrets d'Elena principalement donc j'ai assez hâte d'avancer mais il faut vraiment 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 que j'avance dans le tri chez moi j'ai fait pas mal de choses déjà mais il me reste la chambre à trier et voilà c'est ce qui va me prendre qu'est-ce que tu fais je sais pas ce que fait la chienne et la chambre je pense va me prendre le plus de temps avec les vêtements tout ça mais il faut vraiment que je fasse du tri parce que parce que voilà il faut de temps en temps donc je crois que je vais passer ma matinée à faire ça il doit être dans les 10h 10h30 peut-être donc je pense que jusqu'au déjeuner je vais faire ça je vais mettre une petite série histoire de que ça soit moins moins compliqué on va dire donc voilà donc je pense que je vais faire ça ce matin et puis cet après-midi je vais reprendre ma lecture je pense que je vais faire comme ça et puis après ce soir j'irai dîner avec une amie donc petite journée assez tranquille il fait beau mais il y a beaucoup de vent je sais pas si vous allez voir je sais pas si j'arrive à vous montrer voilà il fait beau mais il y a beaucoup de vent donc voilà j'avais une petite journée tranquille bon à tout à l'heure hello hello je vous retrouve on est lundi qu'est-ce que tu fais ? non mais non 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 hello hello je vous retrouve on est lundi en fin d'après non dans l'après-midi je viens de rentrer du travail donc là aujourd'hui j'ai fini assez tôt donc ce qui est plutôt cool je suis arrivée il n'y a pas si longtemps que ça et je venais vous faire un petit update de ma lecture en cours j'ai la chaîne qui est juste devant moi je sais pas si vous la verrez qu'est-ce que tu fais ? de ma lecture en cours donc en cours non terminée parce que je l'ai terminée hier soir c'est le secret d'Helena de Lucinda Riley paru chez Charleston donc là c'est le format poche je vous en ai donc parlé tout au long du vlog je l'ai terminée hier il fait à peu près 600 pages environ 600 pages 603, 604 c'est une lecture que j'ai bien aimée donc je vais pas vous refaire le résumé parce que je vous en ai déjà parlé donc juste rapidement donc on suit Helena sa famille et leurs amis en vacances à Chypre on se rend compte très rapidement qu'il y a un certain nombre de secrets qui sont gardés principalement par Héléna on sait pas trop ce que c'est on sait que certains secrets notamment il y en a un qui est dit enfin un des secrets on en parle dès le début du roman qui est l'identité du père de son fils aîné et ça on sait que c'est un mystère mais on sait pas trop pourquoi et on sait pas trop qui est cette personne donc voilà donc ça ça fait partie des secrets il y en a aussi beaucoup d'autres et on a ensuite toute cette histoire ensuite toutes ces personnes cette famille la famille d'Helena et leurs amis pendant toutes leurs vacances et au fur et à mesure on va découvrir un peu plus de chacun de ces secrets donc ça va être très long à arriver ça va être très long à se mettre en place pendant une bonne peut-être 300 pages je dirais plus de la moitié du roman on découvre pas grand chose on découvre tout vers les 200 dernières pages environ ce qui peut paraître long moi ça m'a pas paru si long que ça parce que on est bien dans cette histoire l'histoire se passe de façon assez rapide moi je me suis pas ennuyée à aucun moment même si je l'ai lu en deux fois puisque j'avais lu la première partie puis ensuite la deuxième enfin la première partie j'avais lu un premier bloc et ensuite j'avais lu le reste cette semaine ça m'a pas paru si long que ça parce qu'en fait on est bien dans cette histoire les personnages sont agréables l'histoire est agréable c'est bien écrit donc si vous connaissez Lucinda Riley ok désolé j'ai été coupée donc je disais si vous avez déjà lu du Lucinda Riley vous n'allez pas être étonnés par la plume parce que c'est toujours aussi agréable à lire on s'attache toujours aussi facilement au personnage on est toujours aussi pris par ses histoires donc voilà donc moi j'ai retrouvé j'ai vraiment retrouvé la plume de Lucinda Riley dans ce roman et les mystères qu'elle arrive à mettre dans ses histoires avec les différents secrets les secrets de famille etc donc ça c'était vraiment très très agréable pour cette histoire je reviens sur le fils aîné d'Helena qui s'appelle Alex donc il y a un grand mystère autour de sa naissance de son père etc mais ce personnage va prendre une grande place dans l'histoire parce que pas un chapitre sur deux mais presque on va suivre Alex à travers son journal intime donc on va découvrir son journal intime ce qu'il y écrit etc donc c'est vachement intéressant et ça permet de casser un petit peu le récit donc ça c'était bien donc après comme je vous disais la première partie on va plutôt suivre les personnages et dans une deuxième vers la fin du roman on découvre enfin vers la fin vers le dernier tiers du roman on découvre petit à petit les différents secrets quand il y en a certains qui sont révélés il y en a d'autres qui arrivent par dessus donc voilà du grand Lucinda Riley tel qu'on le connaît tel qu'on a l'habitude voilà donc ça si vous aimez le genre vous allez aimer celui-ci à coup de sûr cependant je ne peux pas dire que c'est un coup de coeur c'est un roman que j'ai beaucoup aimé j'ai adoré découvrir cette lecture mais c'est pas un coup de coeur en fait j'ai trouvé que parfois on avait certaines discussions et certaines comment dire oui certaines scènes qui se passaient et ça arrivait un petit peu comme un cheveu sur la soupe vous voyez c'était un peu trop facile la façon dont ça se produisait c'est pas excessivement dérangeant mais c'est pas si réaliste que ça enfin comme par hasard la personne arrive à ce moment là comme par hasard comme par hasard donc c'est pas tout le temps mais c'est arrivé quelques fois et c'est vrai que moi ça m'a fait tiquer un petit peu et c'est pour ça que pour moi c'est pas un coup de coeur mais c'est vraiment la seule et unique raison pour sinon tout le reste j'ai adoré ce roman c'est un roman que je conseille beaucoup pour l'été parce que ça se passe à Chypre donc c'est le soleil c'est tout ça qui fait que bah ouais c'était bien de le lire le lire en plein l'été c'est les vacances et tout donc c'était vraiment top vraiment c'est un roman que je vous conseille fortement donc je crois que je vous ai à peu près tout dit sur ce roman là donc ça c'était ma lecture de cette semaine enfin de la semaine dernière vu qu'on est déjà lundi j'en profite pour boire un petit peu et me rafraîchir ça c'est un je peux pas dire vraiment un smoothie en fait j'avais plus de lait végétal et comme j'aime pas le lait normal de vache quoi du coup je l'ai fait avec du fromage blanc et c'est un peu épais pour qu'on dirait plus un fromage blanc mixé avec des fruits rouges congelés ce qui fait que c'est très très frais et c'est vraiment très très bon enfin pour ceux qui aiment moi j'adore ça donc voilà c'était à peu près tout pour cette semaine pour la semaine prochaine j'hésite entre deux romans qui n'ont rien à voir de style complètement différent attendez deux romans c'est frais avec les fruits congelés trop bon donc j'hésite entre Sur le chemin du pardon de David Baldacci je sais pas si je vous l'ai déjà présenté ou non je ne sais plus ouais c'est un roman on est plus sur du je sais pas si c'est on peut dire du thriller ou du suspense l'un des auteurs des thrillers les plus vendus voilà donc c'est plus un thriller celui-ci donc il me faisait vraiment envie on est sur une autre ambiance quand on voit la couverture on n'est pas du tout sur la même ambiance donc ça j'ai envie de lire celui-ci et en même temps j'ai envie de lire celui-ci que je vous ai déjà présenté c'est pour que je chante les montagnes je crois qu'on dit comme ça je sais pas et là on est plus sur un roman historique voilà sur autre chose c'est pas tout à fait le même genre et les deux me font très envie donc je pense que je sais pas trop par quoi je vais commencer vous le verrez dans le prochain vlog ou sur insta si vous m'avez sur insta mais je pense que ouais je sais pas mon coeur balance entre les deux donc je ne sais pas je ne saurais pas où dire et puis c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire pour ce vlog j'espère que vous avez passé un bon moment que vous avez apprécié ce moment en ma compagnie c'est un vlog qui je pense sera assez court mais voilà on fait comme on peut et j'ai été ravie de reprendre de filmer de nouvelles à nouveau des séquences pour le vlog ça faisait bien longtemps que je n'avais pas fait de vlog un peu régulier à filmer un petit peu tous les jours à vous montrer un petit peu mon quotidien je reprends petit à petit l'habitude de sortir mon téléphone et de filmer de temps en temps parce que c'est vrai que c'est une habitude à prendre et je l'avais perdu on va dire clairement depuis la pause que j'avais fait donc voilà donc là je reprends petit à petit cette habitude je reviens petit à petit donc là je vais revenir quitte à refaire des vlogs un peu plus courts les semaines où j'ai moins de choses à vous dire mais je vais reprendre ce rythme de filmer un petit peu tous les jours voilà j'espère que ça vous a plu j'espère que vous avez passé un très bon moment j'espère que je vous ai donné envie avec cette lecture qui est parfaite pour l'été et je vous fais plein de bisous je vous dis à bientôt pour un nouveau vlog et à bientôt des bisous et à bientôt et à bientôt et à bientôt